Une escalade en ce moment sur la commune de Colonge-sous-Salève. La paroi rocheuse est jugée fragile et dangereuse après plusieurs éboulements sur la montagne mythique. Les grimpeurs sont donc forcés de changer de voie. Les explications d'Ingrid Pernet avec Serge Vourette. Plusieurs centaines de mètres cubes de calcaire se sont retrouvés au coin, l'un des lieux dits de la commune de Colonge-sous-Salève. Depuis le 20 juillet dernier, la grimpe est interdite dans ce secteur avec la mise en place d'un arrêté municipal. Les professionnels de la montagne ont donc adapté leurs pratiques. Olivier est accompagnateur en moyenne montagne. Il propose d'autres activités à défaut de voies mythiques. En fait, l'éboulement est parti de la paroi de la Lama. La paroi de la Lama, c'est une paroi qui est presque au sommet du Salève et ça a glissé dans l'entonnoir de la mule. C'est le dévaloir de la mule, on le voit sur la carte. C'est le dévaloir de la mule et c'est là où il y a souvent des éboulements. C'est un grand talveg, un grand ravin dans lequel tous les rochers tombent. Ici, les voies sont plus que centenaires. La jaune, Filoufas, la raide des Éthiolets sont quelques-unes des plus fréquentées qui ont donné au Salève toute sa notoriété. C'est la montagne de tous ceux qui ont commencé à grimper en général. Ils se rappellent tous du Salève. Et il y a beaucoup de grimpeurs qui viennent d'autres cantons, cantons de Vaud comme ça, qui grimpent dans d'autres massifs. Mais le Salève, ça reste quelque chose qui les impressionne. Le mot « varap » pour désigner la pratique de l'escalade rocheuse tire d'ailleurs ses origines d'une gorge du Salève. « C'était un des seuls endroits où c'était vraiment équipé. La conquête du Mont-Blanc, la conquête de l'Everest, c'était partie des grimpeurs, des marcheurs du Salève. Et puis après, il y a eu des gens comme Piola. Et après, il y a tous les grands grimpeurs du monde, Bonatti, deux maisons, qui sont venus grimper au Salève. » Des expertises de terrain sont en cours. En attendant les résultats, le tennis club reste fermé. Et la grimpe est provisoirement suspendue sur la commune de Colonge, sous Salève.